Des bises et des accolades. Maryse et ses camarades débutent la journée avec le sourire. Mais pas de temps à perdre pour ses bénévoles. Il faut décharger les camions, déballer les marchandises et les mettre en rayon. Il faut tout ranger pour qu'à 11h30, ça soit terminé. Pourquoi plus vite ? C'est parce qu'après, nous, on va ranger tout et puis pour attendre les bénévoles à 13h30. Non, mais on ne met pas quatre. À moins qu'il en reste, mais autrement, on n'en met pas. Maryse, dynamique retraitée, consacre deux jours par semaine au Resto du Coeur. Elle a pourtant des enfants et des petits-enfants et donc un emploi du temps assez chargé. Mais pour cette ancienne aide-soignante, venir ici était une évidence. Après la retraite, j'ai continué à retravailler trois ans parce que je m'ennuyais. Et ensuite, je suis venue au Resto du Coeur. Je voulais aider, je voulais être utile. Je ne voulais pas rester à rien faire, donc je voulais aider. Donc ici, j'ai trouvé ma place. Au déjeuner, chacun apporte son repas. L'occasion d'échanger entre les anciens, comme dit, 25 ans de bénévolat derrière lui et les jeunes, comme Maryse, arrivés au Resto il y a trois ans. C'est très bien. Il faut la relève, n'importe comment. Surtout, comme la Maryse, Titi, un mari qui semble assez sympa, on va dire, au départ. Avoir le sourire et tenter de le communiquer aux bénéficiaires, c'est l'un des objectifs de Maryse. Oui, c'est difficile parce que des fois, on a envie de tendre un peu plus la main. Mais bon, ils sont tous ici, pareil, retraités, familles, étudiants, ils sont tous là pour recevoir la même chose. Donc on essaye de garder pour nous ce qu'on ressent. 14h, les restos ouvrent leurs portes. Les bénévoles vont servir 35 bénéficiaires et réaliser presque autant de nouvelles inscriptions.